Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre mini-série sur l'étape de date. Alors pour rappel, et si vous ne les avez pas vus ces épisodes-là, je vous invite à regarder dans la chaîne YouTube. Eh bien, dans l'épisode 1, on avait vu comment faire le plus simplement possible en passant par Power Pivot sur Excel. Ensuite, on a vu aussi la version Power Query dans l'épisode 2 et dans cet épisode, on est sur Power BI avec exactement le même exemple que les épisodes précédents pour tenter de mettre en relation les bases de données. Alors, tout d'abord, on va tenter de le faire sans créer notre table de date et on va volontairement tomber dans un piège. Donc là, si je mets mon temps acheté depuis mes achats et mon temps acheté depuis mes ventes, je vais avoir deux points différents, mais mettons que je veux voir ça par mois. Donc si je mets la hiérarchie de date ou toutes les dates, eh bien, c'est un peu catastrophique dans le sens où il y en a un qui est tout en bas et l'autre où on a le total. Ce n'est pas mieux de l'autre côté, si j'utilise les dates ici. Eh bien, c'est la même chose, mais avec les courbes inversées. On va aller en vue de modèle et puis on va mettre directement un lien parce qu'on sait que sur Power BI, eh bien, on peut faire des liens plusieurs à plusieurs, contrairement à Power Pivot. Et donc, on va enregistrer comme ça et puis on va tomber dans un piège volontairement. Alors, on revient à notre graphique et là, tout à coup, OK, on a des données détaillées. Maintenant, si je cherche à avoir les données par mois, par exemple. Donc là, je vais enlever les dates d'ici et je vais mettre par mois. Cette courbe a l'air plausible. Elle a l'air pas mal. Elle a l'air assez indicatrice. Le problème, réellement, c'est que, eh bien, on voit qu'il y a marqué janvier à décembre. Ce qui veut dire que la valeur pour janvier, on ne sait pas si c'est janvier 2024 ou janvier 2025. En réalité, c'est les deux. Donc, ça fausse beaucoup le graphique. Si je mets toutes les dates ou si je mets juste année, effectivement, là, ce serait plus pertinent. Maintenant, si je mets jour, c'est là où c'est encore plus flagrant. C'est, en fait, un total par jour du mois. C'est-à-dire, si on cumule, par exemple, ici, pour le 30 de chaque mois, eh bien, on a un total de 7240 de montants achetés pour les achats, pas les achats, mais les ventes, et 5050 pour le 30 du mois. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant comme indicateur. Peut-être que si, mais pas dans notre cas. Très bien. Et dans ce cas, il va nous falloir une table de date. On va retourner dans notre vue de modèle. Je vais supprimer la liaison entre les deux. Et je m'en vais créer ma table de date. Le problème ici, donc là, si je bascule en affichage table, c'est que, contrairement à PowerPivot, il n'y a pas de table de date qui soit générable. On peut créer une table de date. On peut marquer une table existante comme une table de date. Mais on ne peut pas créer une table de date en deux clics. Et donc, on va utiliser du DAX. On va aller directement dans Nouvelle Table. Et puis, on va utiliser un petit peu la même logique qu'on a utilisée sur Power Query, avec un code différent. Donc, tout d'abord, je vais dire que le calendrier, je vais l'appeler calendrier. Et puis, je vais mettre un égal. Je vais à la ligne, histoire de rendre les choses un peu plus aérées, plus faciles à comprendre. Et puis, je vais utiliser la fonction addColonne. Donc, en fait, je vais générer une colonne de date, avec la fonction CalendareAuto, ou bien avec Calendare, si vous voulez définir manuellement la date de début et la date de fin. Ici, on va plutôt choisir d'aller sur CalendareAuto. Et ensuite, on va à la ligne. On va dire CalendareAuto. Donc, l'intérêt de CalendareAuto, c'est que Power BI va générer automatiquement toutes les dates dont il a besoin en partant des dates de la base de données. Donc, ça, ça sera notre première colonne. Et ensuite, pour addColons, donc ça veut dire ajouter des colonnes, à chaque fois, il faudra définir le nom de la colonne et ensuite ce qu'elle contient. Donc, on va y aller. On va mettre une petite virgule. Et puis, on va aller encore à la ligne. On va lui dire qu'on veut une colonne juste pour l'année. On va mettre une virgule et lui dire qu'on veut l'année, donc hier, de notre date entre crochets. C'est la colonne date. Encore une virgule. On va à la ligne. On veut le numéro du mois, par exemple. Et également, on va utiliser cette fois la fonction month. Et bien sûr, on veut le mois de la date. Donc là, ça ressemble beaucoup aux formules Excel de base. C'est normal. C'est parce que c'est hyper similaire et hyper intuitif. Dans ce cas-là. On va continuer. Nom du mois. Pour le nom du mois, on va utiliser la fonction, que j'aime bien dire, la fonction texte de DAX et de VBA, d'ailleurs, pour ceux qui en font. C'est la fonction format. Et donc, on veut formater la date. selon le format MMMM. Ensuite, on va s'attaquer à l'année mois. Donc, année-mois. Et pareil, on va utiliser la fonction format. qui va revenir souvent dans cette table de date. Et donc là, on va mettre YYY-MMM. Ensuite, le trimestre. Alors ça, ce n'est pas disponible par défaut dans une table de date de PowerPivot, mais on peut l'ajouter sur Andax. et donc, on va appeler cette nouvelle colonne trimestre, parce que c'est exactement ce que c'est. Et puis, on va lui dire que c'est l'expression trim avec un point en espace et avec une espéluette la fonction quarter de date. Ensuite, on peut vouloir aussi l'année et la semaine pour ceux d'entre nous qui utilisons les numéros de semaine comme référentiel. et donc, cette fois, ce sera l'année. Donc, on va réutiliser la fonction hier de la date et ensuite, on va rajouter un petit tiré. Alors, on peut mettre des espaces autour ou pas. C'est une question de goût personnel. Moi, j'aime bien. Et ensuite, on va utiliser la fonction week. nom qui est l'équivalent en Excel de la fonction joursem qui va donner nos semaines. Alors, joursem, on va utiliser ça plus tard. Ce n'est pas weeknum mais plutôt weekday, bien sûr, qui sur Excel en anglais, c'est exactement le même nom et on va lui donner le référentiel 2 ou 21 pour lui faire comprendre de commencer le lundi la semaine et non pas le dimanche. Ensuite, on veut le jour. Également, pour le jour, on va utiliser la fonction day. Donc là, ça veut dire du 1 jusqu'au 31 selon le mot, bien sûr. day de date. Ensuite, le numéro du jour de la semaine. Donc, je vais appeler cette colonne numéro du jour et je vais lui donner l'expression weekday. Donc, c'est là, effectivement, où on parle de jour sem et non pas de nos semaines. Pareil, même structure, la date, virgule 2. C'est très bien. Et enfin, le nom du jour et on retourne sur notre fonction texte, devrais-je dire format. Et là, pareil, ça va encore être date avec le format dddd. Et c'est fini pour cette table de date. En tout cas, pour son codage, on peut fermer la fonction add colonne et valider notre table de date et on obtient directement nos données. Alors ensuite, on peut marquer ça en tant que table de date et choisir date comme colonne et enregistrer. Et maintenant, on peut retourner dans notre vue de modèle et utiliser notre calendrier comme table de dimension pour les ventes avec une relation cette fois un peu plus saine de 1 vers plusieurs. Côté vente et côté achat également. et ça nous fait notre table de dimension. Revenons à notre courbe. Donc là, une nouvelle catégorie a été ajoutée. Eh bien, on peut ajouter par exemple année-mois. Alors, dans notre graphique, donc tout d'abord le sélectionner et avoir nos données et puis on note que elles n'ont pas exactement la même tête que ce qu'on avait vu précédemment. Voilà donc pour cet exemple de table de date. C'était le dernier épisode sur la création de table de date. Bien sûr, vous retrouverez le code que je viens de taper dans ma vue de table directement dans l'article qui sera en description. N'hésitez pas à juste le récupérer, le copier et le coller et bien sûr si vous cherchez à le remixer, eh bien, n'hésitez pas. Alors, notamment pour modifier les différents formats, par exemple, vous n'aimez pas les espaces entre l'année et la semaine, n'hésitez pas à les supprimer ou à les ajouter. Vous voulez avoir le mois sur trois lettres, donc au lieu de mettre deux m, vous pouvez mettre trois m, etc. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans la table de date, c'est les dates qui sont dans la première colonne et puis, en vue de table, n'hésitez pas aussi à trier les dates par ordre croissant, ce qui paraît le plus logique parce qu'elles peuvent apparaître dans un ordre un peu surprenant. Voilà donc pour la mini-série sur l'étape de date, on se retrouve dans une autre vidéo pour revenir sur soit une fonction, soit un outil d'Excel, soit sur un tuto sur comment construire tel ou tel outil complexe. Sous-titrage Société Radio-Canada